Jérôme Lascombe, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît pour être le fondateur de Obscotch, mais là on va parler d'une nouvelle start-up que vous avez créée il y a 4 ans qui s'appelle WeStopic. Mais avant de parler de la start-up, j'aimerais bien qu'on revienne sur finalement la douleur métier des directeurs de la communication parce que finalement si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est le seul métier qui n'a pas son outil métier. En fait, oui, la douleur c'est peut-être un peu excessif, mais quand on regarde effectivement autour d'une table du comité de direction, toutes les grandes fonctions de l'entreprise ont des outils métiers, les vendeurs ont un Salesforce, il y a des ERP pour les financiers, etc. Et le directeur de la communication n'en a pas. Alors c'est peut-être parce que c'est un littéraire, un seul littéraire autour de la table, mais c'est un constat qu'on a fait il y a 4-5 ans et que je faisais aussi avant quand je travaillais chez Obscotch. Et puis il y a d'autres enjeux, il y a d'autres douleurs, comme vous dites. Le référencement naturel par exemple, qui est souvent une approche ou une technique négligée par les équipes com parce qu'elles pensent que c'est trop compliqué, alors que c'est très utile pour diffuser des contenus, ou en tout cas les rendre accessibles sur les moteurs de recherche. C'est la capacité aussi à gagner du temps sur des corvées qui ne sont pas très valorisantes, recadrer une photo, indexer un contenu dans une médiathèque, faire un pressbook, faire du reporting. Et justement, troisième pain point, c'est le reporting, c'est la data. Dans la communication, souvent les équipes manquent de données sur leur contribution au succès de l'entreprise, etc. Et donc on a créé Whistopic sur ces trois constats. Un outil métier qui s'adresse à des gens de com qui ne sont pas ingénieurs informatiques, donc qui ont besoin d'un outil simple, collaboratif. Et puis un outil qui permette d'optimiser le référencement naturel de leur contenu. Et puis un outil qui leur permette de sortir de la data pour justifier à la fin de l'année l'augmentation de budget qu'ils demandent pour l'année suivante. Alors il y a aussi une chose qui est très importante pour les directions de communication, c'est la possibilité de garder des référentiels de documents qui sont dans tous les formats possibles et imaginables. Oui, alors ça c'est aussi un enjeu. C'est-à-dire que c'est le syndrome du logo. Vous savez, le logo vient de changer et on utilise encore, par exemple au Japon, l'ancien logo parce que personne n'a dit « tiens, c'est le bon, vas-y ». Et donc effectivement, la gestion des contenus, la gestion collaborative pour les partager, que ce soit le bon contenu, qu'il soit au bon moment, au bon endroit, etc., etc., c'est un vrai enjeu et c'est un enjeu auquel on a, je pense, réussi à répondre. Donc en fait, grâce à vous, on ne cherchera plus jamais la présentation standard que personne ne sait ? Ben si, alors la technologie ne fait pas non plus de miracle. Il faut encore deux yeux avec un cerveau derrière pour dire que c'est le bon référent. Mais une fois que c'est indexé comme étant le document de référence, oui, il n'y aura plus d'accès aux autres. Si on regarde la réalité du TMA dans les entreprises, c'est une myriade, surtout dans le digital, c'est une myriade de spécialités. Vous parlez de référencement naturel, il y a des spécialistes du SEO, des gens qui vont aller, et même des spécialistes du SEO, il y a ceux qui font plutôt le contenu, il y a ceux qui font plutôt le contenant. Il y a des tas de spécialistes comme ça, mais finalement, c'était un peu trop complexe, non ? Alors le SEO est un mode de distribution parmi d'autres. Alors quand je dis mode de distribution, c'est plutôt un mode qui rend accessible des contenus. Mais c'est un mode essentiel, notamment en RP, c'est souvent négligé, mais ça peut l'être aussi en communication financière, en relation investisseur. Donc l'enjeu, il est plutôt au-delà du référencement, c'est cette approche multicanale. Aujourd'hui, dans une entreprise, les équipes com sont structurées par canal. Il y a des gens du social, il y a des gens du digital, il y a des gens des RP qui travaillent avec les médias, etc. Or, on se rend compte que ce qui fait le point commun de tous ces canaux, de tous ces métiers, c'est le contenu. Quand vous avez un sujet à traiter, peu importe le canal, en fait. Et donc, nous, on est parti du constat qu'il fallait que chaque sujet puisse être distribué de façon totalement multicanale par le social, par l'email, par le référencement naturel, etc. Attendez, vous pensez qu'on m'avait dit que c'était le DAM, le Digital Asset Management System qui allait résoudre tout ce problème-là. Finalement, vous êtes un DAM ? Alors, on est un DAM. On aide nos clients à gérer leur contenu. Alors, d'une certaine manière, on peut appeler ça du Digital Asset Management, si vous voulez. En fait, on est plutôt un outil de gestion des contenus de communication qui vont être distribués. Donc, dans WeStopeak, on a rarement des clients qui mettent 100 000 contenus. En revanche, ils vont extraire de leur DAM des contenus qu'ils utilisent quotidiennement, qui sont des contenus de com, et ils vont les gérer dans WeStopeak pour pouvoir les publier, les envoyer. Donc, il y a la médiathèque qui est connectée à l'outil de distribution. Alors, on va finir cette interview avec la question à 300 000 $. Vous avez été un visionnaire, vous avez créé Opscoach au début des années 2000. On a eu la vague des médias sociaux sur lesquels vous avez beaucoup travaillé dans les 15 dernières années. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans les cinq prochaines années, dans les innovations décoiffantes ? Dans le domaine de la communication ? Il y en a plusieurs. Alors, le problème ensuite, c'est de savoir quand ça va arriver. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la robotisation des contenus, la capacité à produire des contenus automatiquement. Ça marche pour des petites notices explicatives d'appareils photo-numériques. Ça ne marche pas bien pour des communiqués de presse, en tout cas pour l'instant. L'autre chose, c'est ce que nous, on appelle le communicant augmenté. C'est-à-dire plutôt que l'intelligence artificielle qui va venir piquer le job des communicants, on croit beaucoup à la technologie qui va venir les aider à faire. plus de choses, mieux de choses, de façon plus intelligente, travailler leur créativité, leur intuition qui sont quand même des qualités essentielles dans la com, et que tout le reste se soit géré et calculé par des machines. Donc là, il y a une tendance qui, je pense, qui arrive, qui va arriver assez vite. Alors, si c'est un an, deux ans, cinq ans, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...